Qu'est-ce que la famille des langues indo-européennes et quel est le degré de similarité entre elles ? Quelles théories ont été avancées pour expliquer leur origine ? Où et quand le proto-indo-européen a-t-il pris forme et quelle pourrait être sa région d'origine ? Comment les découvertes récentes en génétique et de l'ADN ancien contribuent-elles à élucider le mystère de cette origine ? Quelles preuves archéologiques, ethnologiques et linguistiques se tiennent ou remettent en question ces hypothèses ? En quoi la récente théorie dite « hybride » révolutionne-t-elle notre compréhension des origines des langues indo-européennes ? Les langues indo-européennes sont aujourd'hui parlées par plus de la moitié de la population mondiale, soit comme langue maternelle ou seconde. Cette diffusion universelle s'explique en partie par l'influence culturelle et le colonialisme des cinq derniers siècles. Mais, bien avant cette période, depuis plusieurs millénaires, cette famille linguistique rassemblait déjà de nombreuses langues en Europe et en Asie. Il englobe les langues romaines, comme le français, l'espagnol et l'italien, les langues germaniques, comme l'anglais et l'allemand, ainsi que les langues grecques, celtiques, slaves et baltes, telles que le russe et le polonais. En Asie, les langues indo-européennes incluent notamment le sens crétentien, le persan, l'hindi et le bengali. Seules quelques langues actuelles ne font pas partie de cette vaste famille indo-européenne, comme le basque, le hongrois, le finnois, le sans-parler en lapoli, ainsi que certaines langues du pocas. Les similarités entre les langues indo-européennes Une similarité frappante entre ces langues peut être observée dans leurs racines communes. Par exemple, le mot « mère » en français présente une ressemblance remarquable dans plusieurs langues indo-européennes. Il se dit « madre » en espagnol, « mater » en anglais, « mater » en allemand, ainsi de suite. Le mot « père » se dit « pater » en latin et « father » en gothique, « water » en allemand, « father » en anglais. Le chiffre « sept » en français, « se dit sept » en polonais, « se dit sept » en portugais, « tieben » en allemand, « seven » en anglais, « sept » en romain, « semb » en russe, « stade » en albanais, « sept » en italien, « siete » en espagnol et « sept » en s'inscrit. Il existe beaucoup d'autres exemples qu'elles seraient trop longues d'une taille ici. La ressemblance entre toutes ces langues, pourtant éloignées les unes des autres de plusieurs milliers de kilomètres, ne peut être simplement dû au hasard. La question se pose. Quelle est l'origine et la cause de cette ressemblance linguistique? Tous ces peuples ont-ils une origine génétique commune? Est-ce dû aux migrations et aux invasions de populations, ou s'agit-il d'une influence culturelle de plus proche en proche? Une seule discipline serait incapable de répondre à ces questions complexes. Il est nécessaire d'adopter une approche pluridisciplinaire qui intègre non seulement les données linguistiques, mais aussi les dernières découvertes archéologiques et génétiques. L'existence de cette forte similarité suppose qu'il existait il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'années, une langue originelle désignée selon le nom du proto-indo-europien. Il devait être parlé par un peuple originel, dans une patrie originelle, à une date qui reste à déterminer. Et en tout cas, l'idée est défendue par plusieurs chercheurs, linguistes, archéologues et généticiens. Nous allons essayer de faire le tour des preuves et des contre-preuves des uns et des autres. Les différentes hypothèses sur l'origine des langues indo-européennes Depuis le XVIIIe siècle, trois grandes théories ont été avancées concernant l'origine du proto-indo-europien et du premier peuple qui l'aurait parlé. La première hypothèse, hypothèse scandinave. Parmi les hypothèses, celle d'une origine scandinave est certainement la moins acceptée. Il ne repose sur aucune preuve archéologique solide et doit sa popularité à l'ère du régime nazi sous Hitler et chercher à promouvoir ses idées raciales pour justifier sa supprimatie. Selon cette hypothèse, il y aura environ 12 000 à 14 000 ans, à la fin du dernier maximum glaciaire, des chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest se seraient réfugiés dans le nord d'Europe, en Scandinavie. Ils auraient vécu dans ces contrées isolées pendant des milliers d'années avant de migrer, il y a environ 4 000 ans, pour s'installer dans une grande partie de l'Europe. Selon cette théorie, ces populations seraient à l'origine non seulement de la culture de la céramique cordée en l'Eurasie, mais aussi des langues indo-européennes. Cette hypothèse a été abandonnée après la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, il leur explique deux principales théories sur l'émergence des langues indo-européennes. La deuxième hypothèse dite agricole Selon cette théorie, l'origine des langues indo-européennes est liée à l'émergence de l'agriculture dans le croissant fertile et en Anatolie il y a 10 000 à 12 000 ans. Les premiers agriculteurs anatoliens y ont adopté ce nouveau régime alimentaire, parler une langue indo-européenne. Il y a environ 9 000 ans, ces premiers fermiers ont migré vers l'Europe en portant avec eux non seulement leur culture agricole, mais aussi leur gène et leur langue. Grâce à l'augmentation rapide de leur densité de population, ces sociétés agricoles ont supplanté les langues du chasseur-cueilleur sur les territoires qu'elles ont colonisés. Cette théorie suit donc le berceau des langues indo-européennes pour l'anatolie. Ils sont les arguments en faveur et en défaveur de cette origine anatolienne. La vaste distribution géographique des langues indo-européennes s'étendant d'est au ouest et du nord au sud à travers toute l'Eurasie pourrait suggérer une origine très ancienne du proto-indo-européen, bien antérieure à celle proposée par l'autre hypothèse qu'on les examineront plus tard. L'origine anatolienne impliquerait que le proto-indo-européen était déjà parlé il y a plus de 9 000 à 10 000 ans. Cette hypothèse est notamment soutenue par des chercheurs tels que l'archéologue britannique O'Landronflou. Dans son ouvrage, il propose que les langues indo-européennes se soient diffusées en parallèle avec l'expansion de l'agriculture. La propagation des pratiques agricoles depuis l'anatolie vers l'Europe et au-delà aurait favorisé l'émergence et la diffusion des langues associées à ces nouvelles techniques. Il s'agissait de véritables migrations de populations originaires du nord de l'Anatolie qui, en l'espace de quelques milliers d'années, ont colonisé une grande partie de l'Europe, atteignant même la péninsule libérique et l'Afrique du Nord. Avant l'arrivée de ces premiers fermiers anatoliens en Europe, les populations de chasseurs accueillers autochtones vivaient en petits groupes relativement isolés. L'arrivée de ces nouvelles populations sidentarisées, venant d'Anatolie, a entraîné une intensification de la sidentarité permettant aux communautés de se développer et de se regrouper. Cette sidentarité aurait facilité les échanges culturels et linguistiques entre les différents groupes, ce qui aurait favorisé l'apparition et la diffusion des langues indo-européennes. Cependant, une grande partie des généticiens et des linguistes ne soutient pas cette hypothèse, que ce soit partiellement ou totalement. Si cette théorie était avérée, pourquoi des langues sémitiques très différentes des langues indo-européennes, telles que l'arabe, l'ancien acadien, le canadien ou encore le phénicien, dominent-elles ou ont-elles dominées au Proche-Orient, une région pourtant située si près du supposé berceau anatolien de l'indo-européen ? Mais que le dit la génétique et l'étude de l'ADN ancien à ce sujet ? Avant le néolithique, les marqueurs génétiques dominants, dominants du chromosome Y, chez les chasseurs-cueilleurs d'Europe de l'Ouest, étaient principalement l'aplogroupe I, avec une présence marginale de l'aplogroupe C. Cependant, il y a environ 7500 ans, un changement génétique majeur s'est produit avec l'arrivée des premiers agriculteurs venus d'Anatolie. Ces fermiers appartenaient principalement à l'aplogroupe G2A. Un exemple bien connu de ces premiers agriculteurs néolithiques est l'homme de glace Otzi, découvert dans les Alpes italiennes et datant de 5000 ans. Il portait lui aussi l'aplogroupe G2A, comme un témoin d'une étude publiée par Nature. Une autre étude, publiée dans Science Advance, le 29 mai 2020, analyse le processus de métissage ayant suivi l'arrivée des agriculteurs anatoliens. L'analyse génétique de 101 squelettes humains, datée entre 9000 et 5000 ans avant le présent, montre que le degré de mélange des populations avarie dans plusieurs régions d'Europe. La composante génétique des chasseurs-cueilleurs a progressivement diminué, tandis que celle des fermiers néolithiques prenait de l'importance. Entre 8000 et 6000 ans avant le présent, l'aplogroupe G2A est devenu prédominant, atteignant plus de 62% chez les populations masculines dans certaines régions. Les chasseurs-cueilleurs et les fermiers néolithiques ont cohabité avec des échanges génétiques réguliers, souvent par des unions entre les hommes agriculteurs et les femmes chasseuses-cueilleurs. La question qui se pose est de savoir si les Européens actuels descendent uniquement de ce mélange entre chasseurs-cueilleurs et fermiers de néolithiques. La réponse, comme le montrent clairement les récentes études génétiques, est non. L'aplogroupe G2A, qui dominait en néolithique, est aujourd'hui rare en Europe. Il demeure toutefois plus fréquent dans certaines régions du sud de l'Europe, notamment en Corse et surtout en Sardinie, où les habitants sont génétiquement les plus proches de ces premières fermiers néolithiques. Un autre rapport génétique majeur est survenu il y a environ 4500 à 5000 ans avec l'arrivée des cavaliers amnayens à un peuple nomade venu des stèpes de l'actuelle Ukraine. Ce groupe, à l'aube de l'âge de bronze, a joué un rôle clé dans la constitution génétique des populations européennes modernes. Ainsi, les Européens modernes descendent des mélanges de trois grandes vagues migratoires. Les chasseurs-cueilleurs arrivés il y a environ 45 000 ans, les fermiers anatoliens arrivés il y a environ 8000 et 9000 ans, les cavaliers amnayens arrivés il y a environ 5000 ans. Comment cela s'est-il passé ? Hypothèse dite stépique Cette seconde hypothèse suggère que ce sont l'immigration des populations des stèpes d'Ukraine et de Russie qui auraient amené les langues indo-européennes en Europe et dans certaines parties de l'Asie au début de l'âge de bronze. A la fin de l'Union Égyptique, il y a environ 4500 à 5000 ans, un peuple des stèpes de la mer Noire, dont l'actuelle Ukraine et Russie, aurait parlé la langue mer à l'origine de toutes les langues indo-européennes actuelles. Cette hypothèse suppose que ce peuple aurait connu une expansion significative à travers une grande partie de l'Eurasie, transmittant non seulement sa langue, mais aussi sa culture au peuple autochtone de ces régions. Leur langue aurait partiellement ou totalement remplacé les langues origines. Selon cette hypothèse, le proto-indo-européen aurait pour origine les stèpes de la mer Noire, plus précisément, une population de la culture d'Itambafoss, désignée selon le nom de l'Amnayen. Les chefs importants de ce peuple étaient enterrés avec un char à quatre roues au fond d'un puits profond recouvert par un timulus. On trouve également dans ces régions des stèles funéraires représentant des guerriers avec des armes en bronze. On retrouve des traces archéologiques de ce peuple un peu partout en Europe, ce qui soutiendrait l'idée de cette migration. Mais la plus grande preuve de cette migration est apportée par la génétique. David Reich et ses collaborateurs ont révélé dans une étude publiée dans la revue Nature en 2015, portant sur un large échantillon de 95 anciens squelettes provenant de l'Europe et de Russie, que les nomades yamnayens ont joué un rôle clé dans la diffusion de la culture de la céramique cordée en Europe centrale et en Europe du Nord. Cette même étude a également montré que les yamnayens ont très fortement contribué à l'ADN des Européens actuelles. Environ 40 à 50 % de l'ADN des populations d'Europe centrale et du Nord, et 20 à 32 % de celui des Européens du Sud, reviendraient de ces cavaliers. Seuls les Sardes et les Siciliens ont l'aurait hérité dans une proportion beaucoup plus faible, à savoir 7 % et 11 % respectivement. Un changement génétique majeur s'est donc produit il y a 5000 ans, similaire et même plus important que celui survenu lors de l'introduction de l'agriculture au début du Nurentique, où la plus grosse musculaire I, les chasseurs-accueilleurs, a été largement remplacée par la plus grosse G2A des premiers agriculteurs. De la même manière, les apple-groupes R1A, R1B issus des steppes ont en grande partie remplacé la plus grosse G2A du Nurentique. Aujourd'hui, la plus grosse musculaire R, avec ses deux branches, R1A et R1B, est dominante en Europe. Pourquoi le changement génétique a-t-il été si rapide et si radical ? Les cavaliers nomades yamnayens ont presque complètement effacé l'héritage génétique des anciens fermiers d'un atelier. Aujourd'hui, cet héritage ne subsiste plus que dans des régions isolées, difficilement accessibles il y a plusieurs millénaires comme la Sardenne et la Sicile. Bien qu'enqu'il preuve, n'atteste que les yamnayens furent les premiers à domestiquer le cheval, ils comptent parmi les premiers peuples avoir généralisé son usage comme mode de transport. Grâce à leurs chevaux et à leurs chars et à bœufs, équipés des premières roues en Europe et armés de nouvelles armes en bronze inconnues des populations agricoles voisines, ils disposaient d'un avantage indéniable pour écraser leurs adversaires, imposer leur culture et probablement aussi leur langue. Ils furent capables de conquérir de vastes territoires pour un temps relatif beaucoup. Une étude publiée en mars 2019 dans la revue C.I.E.S., sur un échantillon de 261 individus ayant vécu entre 9000 et 3500 ans avant l'entraire, révèle un important remplacement du chromosome Y des hommes néolithiques à ceux des hommes yamnayens en Espagne ou en Angleterre au début de l'âge de bronze. En Espagne, 60% de l'ADN des populations néolithiques a été remplacé par celui des peuples venus d'Esteppe. Plus surprenant encore, 100% du chromosome Y des hommes néolithiques a été remplacé par celui des hommes yamnayens, signifiant que les lignées masculines locales ont été ennuanties par les envahisseurs. En Angleterre, 90% de l'ADN des anciennes populations locales a disparu en quelques siècles après l'arrivée d'Yamnayen. Bien qu'il n'y existe aucune preuve de massacre à Rondichelle, il est évident que ces nouveaux migrants, principalement des hommes, ont eu un fort succès reproducteur avec les femmes des populations locales. Si vous avez des ancêtres européens sur plusieurs générations, il est fort probable qu'une partie importante de votre génome provienne des hommes venus d'Esteppe, du crâne et de Russie, il y a environ 5000 ans. On estime que 40% du génome du français est d'origine d'ailleurs. Les données génétiques montrent que l'ère de répartition mondiale, les appelés au groupe du chromosome Y, R1A, R1B, originaire d'Esteppe, correspond en grande partie à celle des langues indo-européennes. Mais quels sont les points en défaveur de l'hypothèse d'Esteppe ? Comme nous l'avons déjà mentionné, selon le chercheur britannique Lord Colleen O'Rocchio, certains écrits aux langues indo-européennes sont bien trop anciens pour soutenir l'hypothèse d'une diffusion à partir des steppes du crâne et du Russie, au cinquième ou au sixième millénaire avant le président. Des inscriptions s'inscrites et langues indo-européennes indiennes, datant d'au moins 3300 ans avant le président, ont été découvertes en Inde. Cela suppose que cette langue existait déjà bien avant cette date et bien loin du foyer original supposé du steppe. Il existe également une tablette écrite en éthique, une ancienne langue indo-européenne parlée par le peuple éthique d'Anatolie, datant de 3400 ans avant le présent. Si des civilisations indo-européennes, aussi éloignées les unes des autres, avaient déjà atteint un tel degré de complexité il y a presque 4000 à 5000 ans, la langue proto-indo-européenne devait exister bien auparavant, il y a deux à trois millénaires avant cette date. Cela, selon lui, n'est pas compatible avec l'hypothèse typique. Bien que l'utilisation des chars à roues soit attestée depuis 4000 ans, le chercheur souligne qu'il n'existe aucune preuve archéologique indiquant que les peuples du steppe pantique utilisaient des chevaux dans les guerres ou du vide de l'âge de bronze. Pour combler ces lacunes, des chercheurs ont proposé une troisième hypothèse d'Ettinbrite. Celle-ci a été publiée tout récemment, en juillet 2023, dans la prestigieuse Revue 16. Contrairement aux études antérieures, les auteurs de cet article ont analysé un très grand nombre de langues indo-européennes, 109 langues indo-européennes modernes et langues anciennes. Ils ont reconstruit l'arbre phylogénétique des relations linguistiques de toutes ces langues en traçant ainsi leurs liens histoses. Ils ont également utilisé les résultats de recherches sur la dénonciation pour confirmer les routes migratoires. En s'appuyant sur ces données, ils ont estimé la date d'émergence de la langue originelle, le proto-indo-européen, à environ 8000 ans avant le présent. Ce résultat semble à première vue compatible avec l'hypothèse d'une originelle agricole anatolienne. Cependant, les auteurs indiquent que la situation est en réalité beaucoup plus complexe. En effet, les mêmes données montrent que les populations parlant ces langues s'étaient déjà séparées il y a environ 7000 ans, ce qui penche plutôt en faveur de l'hypothèse des steppes. Les chercheurs proposent donc une troisième hypothèse qui combine les deux tueries précédentes. Selon cette nouvelle hypothèse, les peuples parlant le proto-indo-européen auraient pour origine le sud du Caucase. Une partie de cette population aurait immigré vers le nord en direction des steppes d'Ukraine et de Russie. Par la suite, il y aurait eu des mouvements migratoires à partir des steppes et de l'Anatolie qui auraient conduit à la diffusion des langues indo-européennes à travers l'Eurasie. Ainsi, la patrie originale des langues indo-européennes serait située dans le sud du Caucase il y a environ 8000 ans. Pour appuyer cette théorie, les auteurs n'ont pas seulement utilisé les données linguistiques, mais ont également exploité des analyses d'un des anciens confirmant les routes migratoires empruntées par ces peuples. Cette découverte a le mérite de combiner les résultats des recherches archéologiques, anthropologiques et génétiques. Deuxième Sous-titrage FR ?